Allez, on y va, bienvenue, après avoir réglé quelques petits soucis techniques. En plus, je n'aurai pas le compteur, donc il va falloir que je surveille un peu. Je vais vous parler de profiling monitoring avec un outil ou deux outils qui étaient fournis dans le JDK et qui sont maintenant en open source. On a la JVM en Java, et très intéressant la JVM. D'ailleurs, pour moi, c'est la meilleure partie de Java. Ce n'est pas le langage, ce n'est pas les API, ce n'est pas son écosystème, qui sont très importants, mais c'est la JVM. C'est sûrement l'élément le plus important de la plateforme Java. Elle a plusieurs rôles. Son rôle basique, c'est d'exécuter du by-code, éventuellement compilé en natif. D'ailleurs, elle sait aussi exécuter du code natif. Elle a sur la gestion de la mémoire avec le ramasse-miettes, les interactions avec le système, les allocations de threads, les entrées-sorties, l'allocation et l'utilisation de mémoire OFIP, notamment. L'amélioration des performances aussi avec les compilateurs JIT de niveau 1 et 2. Mais ça reste une boîte noire. On exécute du code dedans. Et parfois, ça ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Et dans ce cas-là, on a besoin d'outillage pour obtenir des informations de la part de la JVM. D'autre part, on a quand même un besoin de profiling et de monitoring, parce que des difficultés arrivent. On a des bugs, on a des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas forcément comme on le souhaiterait. Et notamment en production. Je reviendrai là-dessus. Alors évidemment, quand on a ce genre de problématiques, une des premières choses qu'il faudra faire, c'est reproduire, généralement dans un autre environnement. Ce n'est pas toujours facile, à cause de la différence des scénarios, à cause du volume de données qui peut être différent, à cause de timing différent dans l'exécution, notamment dans les applications multithread. Et donc, on a aussi, d'autre part, un besoin croissant de monitoring. Avant, on était sur des monolithes. C'était assez facile à monitorer. Actuellement, on a de plus en plus d'architectures distribuées. Et donc, on a un besoin croissant en plus de monitoring. Alors, historiquement, on a des outils pour faire ça. On a des outils commerciaux. On a eu quelques outils aussi fournis dans le JDK. Je pense à JConsole ou JVisualVM, qui n'est plus fourni dans le JDK à partir de Java 9, mais qui est mis en open source, qu'on peut récupérer sur GitHub. On a d'autres outils open source. Je pense à Artas, notamment, que moi j'aime bien, d'Alibaba. Et on a deux outils, ceux qui vont nous intéresser particulièrement dans cette présentation. Le Flight Recorder et Mission Control, qui sont intégrés dans le JDK d'Oracle depuis Java 7 Update 40. Donc, ça fait un petit moment qu'on les a à disposition. Ils ont été mis en open source à partir de Java 11. Ce qui fait qu'à partir de Java 11, il y en a un qui a été intégré dans la JVM Hotspot. Et Mission Control a été mis en open source. Je reviendrai là-dessus. D'où le changement de nom. Historiquement, ça s'appelait Java Flight Recorder. Maintenant, c'est JDK Flight Recorder pour que ça fasse toujours JFR. Et pour Mission Control ? Non, de sous-titrer. Ah ! Et on a Mission Control. Pareil, historiquement, c'était Java Mission Control pour la raison de copyright. C'est JDK Mission Control pour que ça fasse toujours JMC. Alors moi, j'abrégerais un petit peu. Je parlerais Flight Recorder et Mission Control. Comme ça, ça m'évitera toujours de dire Java et ou JDK quelque chose. Je suis Jean-Michel Doudou. J'ai deux casquettes. Je suis CTO d'Oxiane Luxembourg et je suis CTO du groupe Oxiane. Je fais un certain nombre de choses dans la communauté Java. Notamment, je rédige un didacticiel depuis plus de 20 ans. Dans la dernière version, j'ai publié la semaine dernière. Ça fait 4000 pages. 4000, une page. Et puis, j'ai d'autres activités. Ce qui fait qu'en 2014, j'ai été élu Java Champion. Commencez par un petit sondage. Qui a déjà utilisé JFR ou JMC ? Il n'y a pas beaucoup. Quelques mains qui se lèvent. En production, pour ceux qui ont levé la main ? Ah ! Il n'y a plus personne. L'objectif du talk, c'est de vous convaincre de les utiliser. Et particulièrement en production. Enfin, en tout cas, c'est mon objectif. On verra. Donc, en termes de présentation, une petite intro sur le Flight Recorder, sur Mission Control et sur un nouvel outil en ligne de commande fourni dans le JDK qui s'appelle JFR pour manipuler les fichiers du Flight Recorder. En termes d'API, on a aussi des choses qui s'enrichissent au fur et à mesure. Et notamment, quelque chose qu'on a depuis le début, c'est la possibilité de créer des événements personnalisés, on verra. Une API pour créer et passer un fichier JFR binaire. Et depuis Java 14, une API qui nous permet de streamer directement les événements et de déclencher des traitements quand ces événements surviennent. Et puis, on a un écosystème aussi qui se développe autour de JFR parce que c'est vraiment un outil intéressant. Alors justement, ce Flight Recorder, si je fais une analogie, généralement, on connaît la notion de boîte noire dans l'aviation. Alors, il y en a deux, on va s'intéresser particulièrement à celles qui collectent les données. Dans l'aéronautique, c'est le Flight Data Recorder. Ça enregistre des informations durant le vol, l'altitude, les températures, un certain nombre de métriques qui sont très importants, exploitables à posteriori. Notamment en cas d'incident ou d'accident. Souvent en cas de crash, par exemple, la première chose qu'on cherche, c'est des boîtes noires. Bon, on cherche aussi des survivants parfois, mais c'est surtout les boîtes noires qu'on cherche. L'idée, c'est d'essayer de déterminer la cause du problème pour améliorer la fiabilité ou parfois pour résoudre des problèmes. Il y a quelque temps, parce que le temps passe vite maintenant, il y a eu des problèmes sur un Boeing, le 737 MAX, et c'est des données de la boîte noire qui ont permis d'identifier ce problème. Et puis, un peu plus récemment, on a ça dans l'automobile aussi maintenant. Depuis le mois de mai, depuis le mois dernier, en Europe, toutes les voitures neuves doivent être équipées d'une boîte noire. Et à terme, tous les véhicules en Europe devront être équipés de ce genre de mécanisme. Donc c'est de la collecte d'informations liées à l'activité. L'idée du Flight Recorder, c'est ça. C'est d'avoir intégré dans une JVM, et quelque chose de très important, une JVM hotspot. À ma connaissance, les autres JVM, notamment la J9, pour l'instant, ne l'ont pas. Donc là, tout ce dont je vais vous parler sur le Flight Recorder, c'est sur une JVM hotspot. Mais c'est vraiment inclus dans la JVM, et ça, c'est vraiment intéressant, parce que son but, ça va être de collecter des événements. On va pouvoir configurer l'enregistrement de ces événements, quels sont les événements qu'on souhaite obtenir, la configuration de ces événements, sur différents éléments de la JVM, du système d'exploitation, et aussi de notre propre application, puisqu'on pourra créer nos propres événements. Et tout ça, c'est vraiment intéressant avec cet outil, avec un très faible overhead. Pourquoi ? Parce que si on compare avec d'autres outils, notamment commerciaux, la plupart, ils ont besoin d'instrumenter le buy code pour collecter certaines données, et donc de plugger un agent sur la JVM. Et là, vous savez, ces outils, c'est un petit peu comme les concessionnaires automobiles, ils nous mentent, ou en tout cas, ils nous offrent des chiffres qui font un peu rêver, et dans la réalité, l'overhead est le plus important. Là, l'intérêt du Flight Recorder, c'est que comme c'est quelque chose de natif intégré dans la JVM, l'overhead est relativement faible. Alors évidemment, il va dépendre quand même du nombre d'événements qui sont émis et qu'on va vouloir collecter, mais généralement, c'est de l'ordre de moins de 3%. Donc ça, c'est plutôt intéressant, et notamment, et je reviendrai dessus, pour une utilisation en production. Bien sûr, c'est très fiable, si vous avez confiance en la JVM, c'est un des composants maintenant de la JVM hotspot. Et donc, on peut tout à fait imaginer, et j'en connais plein qui le font, d'utiliser le Flight Recorder en production, notamment pour collecter des métriques. En termes de conditionnisation, c'est un petit peu particulier, il était fourni dans le JDK d'Oracle avant Java 11, utilisable gratuitement en dev et en test, mais malheureusement, il fallait une licence commerciale pour l'utiliser en production. Raison d'ailleurs pour laquelle, historiquement, sur les anciennes licences d'Oracle, quand on voulait télécharger un JDK d'Oracle, il fallait accepter une licence. Et bien, dans cette licence, on s'engageait à prendre le support si on utilisait certaines fonctionnalités en production, et notamment le Flight Recorder. Ce qui fait qu'à ce moment-là, quand on souhaitait l'utiliser, il fallait au moins utiliser deux options. une, qui déverrouille les fonctionnalités commerciales pour qu'on l'utilise en armes et conscience, et qu'effectivement, on soit conscient que son utilisation requerait une licence, et l'activation du Flight Recorder lui-même, avec l'option Plus Flight Recorder de la JVM. Ça, c'était avant Java 11. En Java 11, Oracle a décidé de l'open sourcer et de l'intégrer dans la JVM hotspot d'Open JDK. Il y a une JEP pour ça, la 328. Et ce qui fait que maintenant, à partir de Java 11, le Flight Recorder est activé par défaut. Il y a un backport aussi, qui a été fait par la communauté, en Java 8, à partir de l'update 272. Donc si vous pouvez maintenant, sans problème, sans licence, utiliser le Flight Recorder à partir de Java 11 ou à partir de l'update 272 de Java 8. Alors, on a plusieurs éléments qui vont être utilisés par le GFR. On va faire, bien sûr, des événements. Ces événements vont contenir des données et des métadonnées sur quelque chose qui survient dans la JVM ou dans l'application, voire même au niveau du système. Donc c'est un état, en fait, d'une capture, d'un événement, qui va être émis. Il y en a un certain nombre qui sont fournis en standard, on verra tout à l'heure. Et puis on peut aussi créer nos propres événements. Et ça, c'est pareil, ça peut vraiment être intéressant en termes de monitoring, voire même de profiling. On a une notion de configuration. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir choisir les différents événements auxquels on s'abonne et voire même configurer ces événements. Est-ce qu'on veut la stack 13, par exemple, sur ces événements ? Si on la demande, évidemment, la capture est un petit peu plus coûteuse, l'overhead augmente un petit peu. Et donc ça va nous permettre d'activer et de configurer, événement par événement, ce à quoi on veut s'abonner et donc les événements qui vont être émis et capturés par le Flight Recorder. Et puis on a des enregistrements. Un enregistrement, on va devoir le gérer, on va devoir le démarrer, l'arrêter, indiquer dans quels fichiers devront être stockées ces informations. Et cet enregistrement-là, ça va être un ensemble d'événements qui sont capturés sur la base de la configuration avec laquelle on a lancé ce ou ces enregistrements. En termes d'événements, on en a quatre types. On a des Instant Events, c'est des événements qui sont émis une fois. Par exemple, je démarre un thread. C'est un Instant Event. On a des Duration Events, ils ont une heure de début et de fin. Par exemple, le temps d'exécution du ramasse-miette. On a des Time Events, c'est des Duration Events, mais avec un seuil défini. Et il nous reste des Requestable Events. C'est des événements qui sont émis périodiquement. Donc on va définir une période à laquelle ces événements vont être émis et capturés, les données correspondantes vont être capturées. Là, par exemple, c'est le taux d'utilisation de la CPU. On va la capturer de manière périodique. En interne, ce qui va être intéressant avec le Flag Recorder, c'est qu'ils ont vraiment travaillé afin de réduire l'overhead. En fait, tous les événements ne sont pas écrits directement sur disque, mais sont mis dans un buffer en mémoire qui pourront être éventuellement écrits dans un fichier binaire. Si on le demande, on verra qu'on a des commandes pour faire ça. De dump. Et tout ça, c'est encore une fois l'idée, c'est de réduire l'overhead. Ils ont énormément travaillé dessus pour qu'on puisse utiliser le Flag Recorder de nouveau en production ou en limitant l'overhead induit par son activité. Au niveau de la gestion des enregistrements, on a plusieurs possibilités selon les besoins. On a des options au niveau du démarrage de la JVM. Et sur des JVM en cours d'exécution, on va pouvoir utiliser les IJCMD pour demander au travers de commandes de diagnostic l'arrêt, le redémarrage du Flag Recorder et l'enregistrement des événements. On a JMC, Mission Control, qu'on verra tout à l'heure, au travers duquel on peut aussi demander le démarrage d'un enregistrement sur une JVM active. Et on peut même le faire avec un MXBing dédié. L'utilisation des options de la JVM, c'est intéressant par exemple quand on va vouloir faire des tests. On a un certain nombre d'options pour lesquelles on va pouvoir préciser une durée d'attente, un délai d'enregistrement, quelle va être la configuration utilisée, quel va être le fichier dans lequel on va écrire les enregistrements. Tout ça, ça se fait principalement avec une option Start Flight Recording. Elle possède un certain nombre de paramètres. Vous avez deux exemples ici. Un premier qui lance un enregistrement pour une durée d'une heure sur la base de la configuration par défaut qui va se faire dans un fichier monapp.jfr. Et dans le deuxième exemple, on attend 20 secondes et on va enregistrer les différents événements pour une durée de 60 secondes. Pareil dans un fichier monapp.jfr. Ce coup-ci avec une autre configuration, la deuxième configuration fournie par défaut dans le JDK qui s'appelle Profile. Ça, c'est intéressant quand on fait des tests, par exemple, pour récupérer des métriques. Ce qu'on va plutôt faire, et notamment en production, sauf si vous voulez vraiment avoir un enregistrement en continu, c'est plutôt, on peut demander à la demande l'activation du Flight Recorder, notamment avec JCMD. Si vous avez un problème en prod, vous activez l'enregistrement du Flight Recorder, vous demandez aux utilisateurs de refaire le cas, vous arrêtez l'enregistrement et on récupère le fichier pour une exploitation. On a un certain nombre de commandes à utiliser avec JCMD sur le PID de la JVM concernée, notamment une commande jfr start qui va nous permettre de fournir des informations, de démarrer. Et dans les informations qu'il faut donner, c'est un nom à l'enregistrement. Pourquoi ? Parce qu'on peut demander plusieurs enregistrements sur une même JVM, éventuellement avec des configurations différentes. On a une commande jfr dump qui nous permet essentiellement de préciser le nom du fichier dans lequel les événements vont être écrits. jfr check qui permet de demander l'état du ou des enregistrements démarrés dans la JVM et jfr configure qui nous permet de changer la configuration d'un enregistrement et puis jfr stop pour arrêter l'enregistrement. Au niveau de la configuration, ça se fait dans un fichier XML et dans ce fichier, pour chacun des événements, on va pouvoir activer et configurer les différents événements qui vont être émis et capturés par ce Flight Recorder. J'avais un petit exemple ici, rien d'extraordinaire. Le JDK, on propose deux par défaut de configuration. On les retrouve dans le sous-répertoire LibJFR du JDK. On a une première configuration qui s'appelle Default avec un très faible overhead, généralement moins de 1%. Évidemment, ça dépend complètement de l'activité de la JVM, mais c'est assez faible. Ça peut être intéressant, par exemple, pour faire du monitoring en continu, en production. et on a une deuxième configuration qui s'appelle Profile, plutôt dans un but de profiling avec un overhead un petit peu plus important, généralement de l'ordre de 3%. Encore une fois, c'est complètement dépendant de l'activité de la JVM, évidemment, et des événements qui sont configurés dans ce Profile. Et puis, ça c'est intéressant, on peut créer nos propres configurations. Par exemple, on a un problème en mémoire, on va peut-être être intéressé que par les événements liés à la gestion de cette mémoire, et pas forcément des événements liés à l'activité du disque ou des threads. Ça peut se faire de plusieurs façons. On peut créer directement en l'éditant un fichier XML. On a aussi Mission Control qui nous permet, au travers d'un petit assistant, de créer ça assez facilement. Et puis, depuis Java 17, on a une option de l'outil GFR en ligne de commande qui nous permet aussi de faire ça. On a un certain nombre d'événements standards qui sont fournis dans les JVM Hotspot. Le nombre varie. On en avait 136 en Java 11. On en a 165 actuellement en Java 18. Donc, le nombre croît. On a de plus en plus d'événements de tous types qui sont rajoutés. Jusqu'à Java 17, on avait du mal d'obtenir la liste. À partir de Java 17, on a une option Metadata de l'outil GFR en ligne de commande qui permet d'obtenir la liste de tous les événements auxquels on peut s'abonner fournis en standard dans la JVM. Ça, c'est plutôt cool. Avec en plus les différentes options qu'on peut utiliser sur ces événements. Et un exemple, parce que ça change, ces événements, en Java 16, on a un nouvel événement, le JDK Object Allocation Sample qui remplace deux événements historiques, Object Allocation New Telab et Object Allocation Outside Telab. Ils les ont fusionnés en un seul et même événement. Cet événement est activé par défaut en Java 16. et du coup, faites attention quand vous ouvrez des anciens fichiers avec Mission Control. Si notamment, toute la vue d'allocation des nouveaux objets est vide, c'est qu'il faudra probablement soit utiliser une version plus récente de Mission Control, soit venir modifier le fichier de votre configuration pour réactiver les deux événements historiques. Donc, ça bouge un petit peu les événements standards. Ce que fait par défaut le Flight Recorder, c'est qu'il enregistre les événements dans un fichier binaire pour que ça soit plus compact, ce qui fait qu'il nous faut un outil pour les exploiter. Historiquement, c'est Java Mission Control qui est proposé au travers d'un plugin dans Java Mission Control. Alors justement, Mission Control, historiquement, il était introduit dans Jirokit qui était la JVM de BEA rachetée par Oracle. Il y a une convergence des JVM d'Oracle, de l'outspot et de Jirokit, ce qui fait que les bonnes fonctionnalités ou certaines fonctionnalités de Jirokit, notamment le Flight Recorder, la Permgene, pour ceux qui ont... le Metaspace, pardon, qui a été réintroduit en Java 8, tout ça, c'était dans Jirokit et comme ils ont fusionné maintenant en une seule JVM l'outspot, on a à disposition ces outils dans l'outspot. Il est donc intégré dans le GDK d'Oracle depuis Java 7 Update 40. Il a été retiré du GDK et mis en open source à partir de Java 11, ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous ne le trouvez plus dans le GDK, mais il faut aller le télécharger. C'est un sous-projet d'OpenJDK assez actif et du coup, pour des raisons légales de trademark sur Java, ça a été renommé en JDK Mission Control pour que ça fasse toujours JMC. Raison pour laquelle on le trouve sous les deux dénominations. On a différentes versions, les versions 5.5 et 6 qui étaient fournies par le GDK. À partir de la version 7, il a été mis en open source. On a des versions qui sont sorties, notamment la 8.1 et la 8.2 qui sont sorties cette année au mois de mars. Attention à une chose, à partir de la 8.1, il faut obligatoirement Java 11 minimum pour que ça s'exécute. Attention aussi à la compatibilité. Si vous capturez des événements sur une JVM 11 et que vous dites, tiens, je vais l'ouvrir avec Mission Control fourni par le JDK en Java 8, ça ne marchera pas. Donc, attention à la compatibilité. Essayez de prendre la version la plus récente de Mission Control. Il y a une rétro-compatibilité qui est assurée. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, il faut trouver un fournisseur de binaires OpenJDK. C'est un robot GitHub. Donc, il faut trouver quelqu'un qui le compile. Alors, d'aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a Adopt OpenJDK qui historiquement le fait. Adoptium le fait. Il change au passage un petit peu son nom. ça sera Eclipse Mission Control, mais ça reste la même base. Azul, pareil, sous la dénomination Azul Mission Control, propose des binaires. Et Oracle, bien sûr, propose aussi des binaires de JMC. Et puis, si ça vous tente, vous pouvez, c'est un projet open source, récupérez les sources et le compilez vous-même. Il faut une bonne machine, mais ça se fait. Sur les fonctionnalités proposées, ça repose sur une base Eclipse, donc extensible par plugin. Par défaut, il y a trois plugins qui sont fournis. JVM Browser qui va nous permettre de sélectionner et de lancer des actions sur une JVM. Une console JMX, un client JMX, c'est un petit peu ce que faisaient JConsole et JVisual VM. Et puis, un plugin Java Flight Recorder qui va nous permettre d'exploiter les fichiers créés par le Flight Recorder. Ça a d'ailleurs été une de ses utilités primaires, en tout cas au début. Donc, cette JVM Browser, elle permet de choisir une JVM et basiquement de faire deux actions, soit ouvrir une console client JMX pour venir récupérer ou solliciter des MBIN qui sont exposés par la JVM ou dans la JVM si c'est nos propres MBIN. Et puis, on va pouvoir aussi demander la création ou l'ouverture d'un enregistrement du Flight Recorder. Au niveau de la console JMX, rien d'innovant, si ce n'est qu'on est peut-être sur une UI qui est un petit peu plus moderne que ce que peut proposer Visual VM et encore plus JConsole. Quand on voudra lancer un enregistrement JFR, ça va se faire au travers d'un assistant. Il y a trois étapes principales pour configurer des informations générales, des informations de profiling et venir configurer au besoin la configuration de chacun des éléments qu'on souhaite voir capturer et enregistrer dans cet enregistrement. Il nous permet aussi de gérer des templates pour des modèles de configuration qui peuvent servir de base pour en créer d'autres. Il y a différentes étapes. Une première étape où on donne le nom du record si on veut le faire sur un temps donné ou si on veut faire de l'enregistrement continu. On peut sélectionner aussi une configuration soit existante soit gérer un template. On définit des informations globales sur le profiling si on en a besoin. On peut définir pour chaque événement quels événements doivent être activés et quelles configurations on veut associées à ces événements. Et puis, on peut gérer au travers aussi d'un assistant des modèles avec par défaut il y en a deux ici qui sont proposés et qui sont fournés avec le JDK. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aussi utiliser ce plugin pour exploiter et analyser ces fichiers. Encore une fois, c'est des fichiers binaires donc il faut absolument un outil pour le faire et on va avoir différentes vues et graphiques qui vont nous permettre de venir extraire et consulter les informations des événements qui sont capturés. A l'ouverture d'un fichier, ce qui va être intéressant, c'est que Mission Control va faire une analyse des différents événements et il nous propose un résumé de cette analyse. Pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu comme Eclipse Mat. On ouvre le fichier de dump et puis on a des infos. Ici, dans l'exemple, on voit qu'on a trois parties en rouge, context switch, java blocking et une utilisation assez importante de la CPU. Alors, c'est juste une analyse qui est faite par l'outil. Alors, évidemment, ici, dans mon exemple, j'étais sur une application massivement multithreadée où il y avait quelques petits soucis de contention sous forte charge. Donc, forcément, le fait d'avoir plusieurs threads, ça justifie l'activité CPU. Le switch de contexte, par contre, on voit qu'on a des blocages qui sont faits sur les threads. A priori, on pourrait présumer que ce soit des moniteurs de synchronisation. Donc, a priori, on a un petit souci de contention. Une fois qu'on a fait ça, soit on va pouvoir cliquer dessus. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'il va nous donner une explication. Et notamment, si on regarde ici sur la partie verrou, on voit que le temps de verrou à consommer pendant la capture a duré en tout cas 7h38. Et il est même assez malin pour nous indiquer qu'on a un verrou sur une classe ici qui s'appelle perfservlettes pour lequel il y a eu 588 verrous qui ont été posés. Donc, on peut déjà présumer qu'a priori, alors des fois, c'est juste, des fois, ça ne l'est pas, mais a priori, on a déjà un petit souci dans cette classe. On a une vue outline qui nous permet de sélectionner différentes catégories d'événements et d'avoir des informations évidemment beaucoup plus précises. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de catégories qui nous sont proposées. Donc, on va pouvoir choisir en fonction des différents événements qu'on a capturés et des informations qu'on veut consulter, sélectionner la rubrique concernée. Et notamment, ici, si je reprends mon exemple, on a une vue, par exemple, sur les verrous qui sont posés. Donc, on voit qu'effectivement, j'ai bien 588 verrous qui ont été posés sur cette classe perfservlettes. On a ici les différents threads. Forcément, j'avais un petit serveur web. On voit ici le temps de blocage et le nombre de fois où ces blocages ont eu lieu. Donc, effectivement, on peut déjà présumer qu'un petit souci de contention. Mais on peut aller encore plus loin dans la vue Thread. On a une vue par Thread de l'activité de ces threads et on voit qu'ici, toutes les parties en rouge, c'est du temps de blocage, probablement sur un moniteur de synchronisation. D'ailleurs, ils nous le donnent ici, ils nous redonnent cette servlette. Et effectivement, ça va nous aider, ici dans ce cas, à détecter l'origine de ces petits soucis de contention et probablement de performance. On a aussi une vue Event Browser qui permet de broser tous les éléments, pas forcément répertoriés dans une catégorie. C'est par exemple là où on pourra retrouver nos propres événements avec évidemment une possibilité de filtrage parce qu'il peut y en avoir vraiment beaucoup, notamment de filtrage sur le nom. Ici, vous avez un exemple avec un nouvel événement introduit en Java 18 parce qu'en Java 18, le mécanisme de finalisation est déprécié for removal pour nous aider à identifier encore les objets qui sont concernés. Un événement peut être émis. Ici, il y en a eu un certain nombre puisqu'il y a eu 951 instances qui sont finalisables. Donc, ça nous donne des informations. On a ici une classe TestFinalize dont on sait que elle utilise le mécanisme de finalisation et que probablement pour éviter des soucis puisque le mécanisme va être retiré, on sait qu'on aura déjà un petit peu de boulot dans cette classe. Depuis Java 11, on a un outil en ligne de commande fourni dans le JDK qui va nous permettre de manipuler des fichiers JFR notamment pour afficher des événements, pareil avec des possibilités de filtres. On a une commande Print de JFR pour ça. On peut restituer des informations en XML ou en JSON ce qui peut faciliter après l'exploitation parce qu'encore une fois, normalement, à la base, c'est un fichier binaire. On peut obtenir un résumé des différents événements qui sont dans l'enregistrement, dans le fichier de l'enregistrement. On peut regrouper aussi ou dissocier des fichiers. Si on fait la capture sur plusieurs fichiers, un enregistrement sur plusieurs fichiers, on peut les fusionner ou on peut les regrouper. On a une commande Assemble ou Disassemble pour faire ça. Et puis, à partir de Java 17, avec cet outil, il nous facilite la création d'une configuration. Avec l'option Configure, pardon, avec la commande Configure et l'option Interactive, il va nous poser 12 questions assez générales. Je vous ai mis la première. Quel est le niveau de collecte qu'on souhaite avoir des événements relatifs à l'activité du Garbage Collector ? On choisit parmi ce qu'il nous est proposé et en fonction de ça, il va pré-configurer des événements. Et à l'issue des 12 questions, on peut avoir un fichier XML qui contient notre configuration Custom. On peut aussi modifier une configuration existante plutôt que d'aller modifier directement l'XML. On a toujours avec la commande Configure plus le nom de l'événement et dièse le paramètre. Ici, on souhaite activer l'événement JDK de sa réalisation et on souhaite avoir la stack trace quand cet événement sera émis. On précise le nom du fichier en entrée Custom.jfr et ici, comme on veut écraser ou en tout cas modifier la configuration, j'ai remis le même fichier. Autre chose sympa, on peut avoir des événements personnalisés. Donc, créer nos propres événements en plus de ceux qui sont proposés en standard. Ça, c'est à partir de Java 9. C'est assez simple. On définit une classe qui hérite de jfr.event et on va utiliser quelques annotations pour préciser des métadatas de configuration et de valeur par défaut de la configuration de cet événement. Vous avez un petit exemple ici, vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Alors, j'ai mis qu'une seule métadonnée, c'est message, mais on peut préciser le nom de l'événement, on peut lui mettre un label, on peut la mettre dans une catégorie aussi si on le souhaite. Ici, par défaut, on souhaite qu'il soit activé et qu'on ait une capture de la stack trace. Et puis, pour chacune des informations qu'on va encapsuler dans cet événement, de nouveau, on peut préciser un label et une description. Une fois qu'on a fait ça, pour émettre, il suffit simplement de créer une instance de notre classe et d'invoquer la méthode commit qui est héritée. Donc, c'est vraiment très, très simple. Si je crée une instance, je rajoute un message et je commit. Et ce qui fait que l'événement va être envoyé à JFR. C'est assez simple et ça, c'est vraiment sympa pour définir nos propres événements avec nos propres données. Une fois qu'on a fait ça, on peut demander à s'enregistrer, obtenir dans un enregistrement les valeurs et vous voyez qu'ici, avec l'Event Browser, on a les différents événements qui ont été émis durant l'exécution dans la JVM. Toujours à partir de Java 9, on a une API qui nous permet de créer et parser par programmation, par API, des événements du JFR, toujours pareil, dans une JVM hotspot. On a une classe JDK.jfr Recording pour ça, qui va nous permettre de démarrer et d'arrêter l'enregistrement, évidemment, et bien sûr de demander à faire le dump des événements capturés dans ce fichier binaire. Vous avez un petit exemple ici, on définit une nouvelle instance de Recording en tant que ressource, donc avec un travail on définit certaines choses, le nom de notre record comme on l'avait fait avec les paramètres par exemple, on active ici l'événement personnalisé que j'ai créé, on démarre l'enregistrement, l'activité se fait et les traitements se font et puis dès qu'on n'a plus besoin, on stoppe l'enregistrement et on demande le dump dans le fichier et on obtient le fichier indiqué et on peut le récupérer et l'exploiter. On peut utiliser aussi cette API pour parser un fichier existant donc plutôt que de le faire avec Mission Control on a deux classes pour ça gdk.gfr consumer recording file et recording event c'est à peine plus compliqué pour les utiliser pareil on définit sous la forme de ressources une nouvelle instance de recording file on itère c'est un pattern itérator tant que la méthode asmore event a nos infos et on peut exploiter les différents événements. Chose sympa en Java 14 on a une nouvelle API qui nous permet de streamer jusqu'à Java 14 on était obligé de passer par un fichier intermédiaire donc c'était forcément des choses à posteriori là à partir de Java 14 toujours dans une autre spot on a une nouvelle API dans la JEP 349 qui va nous permettre de nous abonner au travers d'une API et de consommer les événements et d'exécuter des traitements sur les événements auxquels on s'est abonné du coup c'est intéressant parce qu'on n'est plus obligé de passer par un fichier intermédiaire avec une exploitation à posteriori soit par l'API soit avec Mission Control mais on va pouvoir directement dans notre code s'abonner à des événements et définir des traitements quand ces événements vont survenir donc ça c'est plutôt cool alors d'aujourd'hui beaucoup d'outils d'APM commencent à ou migrent sur cette solution pour réduire l'overhead de la capture des informations dont ils ont besoin donc vous voyez que même ces outils là s'appuient dessus nous on peut le faire aussi pour nos propres besoins on peut s'en servir par exemple pour des fonctionnalités de monitoring avec en plus des seuils des thresholds et puis après envoyer ces métriques dans ce que vous aimez bien Prometheus ou autre ou faire tout ce que vous voulez faire si jamais un événement survient et si un seuil par exemple survient sur cet événement deux étapes pour le faire la première c'est qu'il va falloir s'abonner aux événements auxquels on souhaite exécuter quelque chose et puis bien sûr définir le callback sur la forme d'un handler des traitements qui vont être exécutés quand cet événement survient sur une configuration existante on a dans l'objet configuration une fabrique get configuration on lui précise ici le nom du fichier ici c'est la configuration par défaut fournie par le JDK sous la forme d'une ressource on définit une instance de recording stream et puis avec la méthode on event on va simplement indiquer voilà quand l'événement ici JDK garbage collection survient on lui passe un consumer ici j'affiche simplement à la console mais bien sûr vous pouvez faire tout ce que vous voulez et puis bien sûr il faut démarrer ici on invoque la méthode start qui est bloquante on peut aussi définir sa propre configuration là évidemment il y a une étape supplémentaire c'est qu'il faut activer ici j'en active trois mon petit événement personnalisé plus deux événements standards et puis de nouveau on définit le handler sur le on event JFR alors d'aujourd'hui il y a un écosystème qui se développe autour parce que c'est vraiment intéressant j'en ai choisi quelques-uns JVLVM à partir de sa version 2 est capable d'offrir un fichier binaire c'est un petit peu moins riche et un petit peu moins complet que ce que proposait Mission Control mais à défaut il peut déjà ouvrir un fichier JMC on a JUnit 5 qui depuis sa version 5.7 émet des événements JFR quand les tests sont exécutés c'est une fonctionnalité expérimentale pour l'instant mais vous pouvez déjà l'utiliser il suffit d'ajouter la dépendance qui va bien et puis quand ça survient vous avez des événements ici regroupés dans la catégorie JUnit qui sont émis au niveau de JFR et puis bien sûr on peut aller regarder le détail de chacun de ces événements et puis je vous en ai choisi un petit dernier si vous écrivez vos propres événements il faut les tester on a JFRUnit qui nous permet de tester des événements JFR au travers d'une API c'est fait par un champion qui s'appelle GunArmorling je vous laisserai aller regarder sur son GitHub pour le récupérer ça requiert un Java 16 minimum vous avez la dépendance ici Meven et l'idée pour la mise en oeuvre ça va être on va avoir une classe JUnit annotée simplement avec à JFREventTest et on a une annotation à UnableEvent pour s'abonner à un événement et on a une méthode de JFREvents qui s'appelle AwaitEvents qui va permettre d'attendre que les événements surviennent et puis bien sûr de tester le contenu de ces événements vous avez un petit exemple ici rien de révolutionnaire quand on connait JUnit allez conclusion le but c'était de vous présenter rapidement le Flight Recorder et Mission Control c'est des outils vraiment puissants pour le profiling pour le monitoring d'autant plus maintenant avec ce qu'il nous propose avec un très fair double red et ça c'est vraiment sympa utilisable en prod gratuitement à partir de Java 11 ou de Java 8 update 272 on l'a vu on a des API maintenant pour émettre nos propres événements pour streamer à partir de Java 14 ça c'est vraiment cool on peut faire plein de choses sympas il y a un écosystème qui se développe autour de JFR et ajoutez-le à votre boîte à outils puisqu'a priori il n'y avait pas beaucoup de mains qui s'étaient levées et j'espère que je vous ai convaincu aussi de l'utiliser en production et c'est tout pour moi j'ai un peu de temps pour des questions ou pas ? comme j'ai pas le 5 minutes des questions ou pas ? bah j'ai le API pour le si vous en avez pas moi j'en ai une qui va l'utiliser ? en prod ? ouais tester ses doutes pardon si il faut l'utiliser en prod quand vous voyez des outils d'APM vous savez ce que c'est les APM qui basculent dessus et puis de toute façon si vous n'avez pas confiance en la JVM si vous n'avez pas confiance en JFR vous n'avez pas confiance en la JVM le problème c'est qu'on utilise OpenG9 ah bah oui mais voilà pour l'instant c'est pas porté je sais oui la question c'est pour l'instant j'utilise OpenG9 et effectivement pour l'instant ils ne l'ont pas porté dans OpenG9 ça va arriver ? peut-être non je pense que c'est sympa donc ils le feront probablement enfin moi je serais eux je le ferais mais bon après il faut trouver des bonnes volontés pour le faire enfin des bonnes volontés surtout dans OpenG9 c'est la partie communautaire donc peut-être par ma connaissance alors je sais que IBM avait un outil mais c'était un ah oui la question c'est est-ce qu'il y a un outil équivalent OpenG9 dans OpenG9 par ma connaissance dans G9 oui IBM propose un outil IBM diagnostic Center exactement mais il n'est pas dans la partie open source malheureusement alors la question c'est est-ce qu'il y a des intégrations avec Spring et Spring Boot alors pas directement mais comme tu peux monitorer toute activité de création d'instances d'utilisation des threads tu peux l'utiliser pour monitorer si ta question c'est est-ce qu'il est capable de capturer des choses liées à l'activité des bins non si tu veux ça il y a de l'eau route qui le fait un petit APM open source qui lui a des capture des métriques sur l'activité après tu peux créer aussi tes propres événements pour capturer ce dont tu as besoin j'allais dire est-ce que tu peux donner quelques exemples de bons événements à créer ou de use case ou c'est intelligent d'utiliser ça alors c'est intelligent oui en fonction des besoins alors la question c'est est-ce que j'aurai des use case un peu utiles comme ça je pourrais t'en citer plein en fait dès que tu as des problèmes de profiling déjà de profiling parce qu'à la base c'est plutôt un outil de profiling de capturer les événements et notamment en production parce que comme j'ai dit en introduction c'est pas toujours facile de reproduire donc là si tes utilisateurs savent faire tu demandes à l'exploit de démarrer un enregistrement ils refont le test tu récupères et là tu prends les métriques dont tu as besoin et puis au pire si tu n'as pas tu prends profile ou tu prends tout bon là attention l'overhead il grimpe un peu et puis tu vas avoir beaucoup d'événements mais ça peut être intéressant pour diagnostiquer je dirais tout type de problème de type profiling et puis maintenant avec l'API de streaming depuis Java 14 c'est vraiment intéressant pour du monitoring merci bien bonne continuation et bonne conférence merci à tous merci à tous Merci.